Alors avec toi, ce soir on parle de cette actualité-là, Mr Tanqueux, on parle de Coco Emilia qui serait dans un état de dépression sur la toile déjà. C'est quoi ton analyse globale sur cette actuelle ? Toujours à dire que c'est une information à prendre avec la pincette parce que jusqu'à présent on n'a pas confirmation de son état de santé. Donc elle serait malade, elle serait en pleine crise de dépression. Donc vous comprenez pourquoi j'utilise le conditionnel. Parce que jusqu'ici on n'a pas plus d'informations sur son état de santé. C'est vrai qu'il y a quelques bribes de vidéos qui fuitent, mais toujours si que connaissant la personne qui est Coco Emilia, la personnalité publique qu'elle est, on sait que si elle était au top de sa forme, elle serait déjà sortie pour répondre à tout ce qui se dit là concernant. Donc tout ce que j'ai pu dire c'est qu'il y a quand même quelque chose de déplorable dans la situation. C'est qu'il y a des personnes qui se sont quand même permises de se moquer de son état, de ce qui se dit entre guillemets. Je peux mettre entre guillemets parce qu'on n'a pas plus d'informations par rapport à cette situation. Il y a des personnes qui se sont quand même permises de se moquer de son état de santé. Je pense que c'est tout ce qui peut être lamentable dans cette situation. On le dit souvent dans notre société, nous sommes bantons, nous sommes africains. Il y a des choses qu'on ne peut pas souhaiter, même à son pire ennemi, surtout la maladie. Donc je pense que c'est regrettable ce qu'on vit depuis quelques jours des personnes qui se permettent quand même de se moquer, qui se permettent de la traiter de tous les noms d'oiseaux dans un état entre guillemets terrible comme en ce moment. Je pense que ce n'est pas cautionnable. Mais il faut dire que ces personnes-là justifient ça par le fait qu'elle aussi, comme on dit très souvent au quartier, n'est pas doucement quand elle va au clash. Oui, peut-être elle n'est pas doucement quand elle va au clash. Mais tout de suite, c'est qu'elle répond à des attaques. Si on essaie de remonter les différentes situations, du moins les différents clashes que Coco a eus sur Internet, c'est souvent des clashes où elle répond. Parce que si vous constatez bien, depuis son mariage avec Zemba, Coco a beaucoup changé. Coco est devenu un peu plus, je vais mettre entre guillemets, responsable dans sa façon de faire. Donc, toujours est-il que si quelqu'un vous a même lancé une pierre, riposté en jetant la même pierre sur la personne, vous êtes doublement malade que la personne en question. Donc, c'est comme si vous êtes dans les ruelles d'une de côté et qu'un malade mental vous lance une pierre, vous jette une pierre et puis vous priez la même pierre que vous renvoyez sur le malade mental. Ça veut dire que de vous, vous êtes plus malade que lui. Donc, je pense que le fait de s'agentir avec comme raison pour moi légère même, qu'elle a souvent pour l'habitude de clasher les gens, s'appuyer sur cette raison-là pour pouvoir l'insulter dans un état comme celui-ci, je pense même que c'est inhumain. Donc, si quelqu'un vous fait un tort, si quelqu'un vous cause du tort, il y a une façon plus polie, plus grande de riposté. Donc, moi, ça me désole un peu tout ce qui se passe sur Internet depuis quelques jours concernant la situation de Dame Vemba. Ça veut dire que pour ta part, quel qu'en soit... De sa part. De sa part. Ça veut dire que de ta part... Je ne vous écoute pas bien, vous dites. Non, je veux dire, ça veut dire que de ta part, quel qu'en soit le mariage, le divorce entre Coco et Vemba a beaucoup joué sur son état de santé mentale en fait. On ne saurait le confirmer ou l'infirmer. Mais je vais dire qu'il y a quelques mois de cela, il y a une vidéo qui avait fuité. Il y a des amis qui étaient arrivés chez elle. Si vous vous souvenez bien de la vidéo, on pouvait écouter en train de dire « sortez de chez moi, sortez de chez moi ». Je ne me souviens plus très bien des personnes. Mais je vais dire que c'était des personnes qui étaient très proches d'elles. Et quand on les écoutait, ces personnes-là faisaient état de ce que ça n'allait presque pas, entre guillemets. Je mets tout ce que je dis entre guillemets, chez la personne de Coco et Vemba. Donc, si on peut comprendre d'autres personnes, des personnes plus avisées, ou du moins des personnes qui se craquent un peu les gossips au 237, vous diront que c'est peut-être parti de son mariage, entre guillemets encore. Bon, je ne vais pas dire boiteux, mais je ne vais pas dire du tout consistant. Je vais le dire comme ça. Entre elle et M. Vemba, on sait tout ce que ça a engendré, tout ce qui a été dit autour de ce mariage-là. Il y a des personnes qui disent que certainement, cette situation-là qui a amené Coco et Vemba à se retrouver dans la situation où elle serait présentement. Toujours est-il que, je le dis toujours, vous savez, en communication ou en journalisme, on dit souvent qu'il faut parler avec des faits. Le moyen le plus sûr et rassurant pour nous, ce serait que son équipe, ou bien les personnes plus proches d'elle, nous donnent ton communiqué qui nous confirmera de son état de santé. Pour moi, tout ce qu'on peut faire, ce sont des supputations. On va tout simplement supputer autour de la question. Mais on ne saurait dire exactement, je ne suis pas technicien, je ne suis pas médecin, pour savoir exactement la cause de cette situation-là. Parce que même à la base, la situation qu'on est en train d'évoquer, on n'a même pas encore la certitude de dire qu'elle existe ou pas. Donc, c'est ce que je pense. Oui, peut-être, comme tu le disais, l'équipe de Coco devrait peut-être faire une sortie parce qu'elle, en tant qu'une people, nous aussi, on aimerait avoir de ces nouvelles et savoir ce qui se passe réellement. Oui, dans une situation comme celle-ci, il y a plusieurs façons de communiquer. Mais, à mon humble avis, je pense que la solution idéale serait de servir les hommes de médias et les blogueurs, le public, ces fans surtout, qui s'inquiètent de son état de santé, l'information réelle nous dit si réellement elle va bien, s'il ne va pas bien. Toujours, elle sait que cette information va essayer de baisser un peu les tensions. Parce que si vous voyez bien, il y a comme une certaine tension entre ces personnes qui sont fans d'elle et ceux qui sont fans des autres artistes et qui se moquent d'elle. Donc, si la situation est un tout petit peu clarifiée, ça va apporter une certaine accalmie. On saura exactement, OK, voici la situation telle qu'elle se présente. Ce qu'on avait dit par le passé, ce n'était pas ça. Et on pourra facilement trouver des bribes de solutions. Plus ça dure, plus les gens se font des idées, plus les gens disent n'importe quoi. Et croyez-moi, à mon humble avis, c'est que ça peut affecter la personne qui réellement même, elle est souffrante. Merci à toi, Gabriel, pour ton intervention ce soir sur la radio. On te souhaite un excellent week-end et bonnes fêtes. Je vais dire que c'était une très bonne fête à toute la communauté musulmane du Cameroun et bien au-delà. Et bonne soirée à vous également. Beaucoup de courage pour ce que vous faites.